Apocalypse, chapitre 16, 1er paragraphe, verset 1 Et jouit une grande voix venant du temple, disant aux sept anges, Allez, et versez sur la terre les sept coupes du courroux de Dieu. 2e paragraphe, verset 2 Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et malin vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui rendaient hommage à son image. 3e paragraphe, verset 3 Et le second versa sa coupe sur la terre, et elle devint du sang, comme d'un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. 4e paragraphe, verset 4 à 7 Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, disant, Tu es juste, toi qui es et qui y étais, le saint, parce que tu as ainsi jugé. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel, disant, Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. 5e paragraphe, verset 8 et 9 Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 6e paragraphe, verset 10 et 11 Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et de douleur ils se mordaient la langue, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. 7e paragraphe, verset 12 8e paragraphe, verset 13 à 16 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons faisant des miracles qui s'en vont vers les rois de la terre habitées tout entière pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. 9e paragraphe, verset 17 à 21 Et le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du ciel une grande voix procédant du trône, disant, C'est fait ! Et il y eut des éclairs et des voies et des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre tel, si grand, qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent pas trouvées, et une grande grêle, du poids d'un talent, descend du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie en est fort grande. Apocalypse